Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Alors mes amis les lions, pour ce mois de septembre, le tirage va être fait différemment. Je vous invite à penser à une question, à plusieurs, à une situation aussi. Et que vous voulez être aussi un petit peu guidé au travers des dés, ça vous donnera une réponse. Alors on va prendre les énergies de votre mois, puis nous allons passer à votre cristal du mois. On prendra le tirage de votre mois au travers de l'oracle des 77 d'Aliaske. Du coup, on ne prendra pas le livre des oracles, parce qu'ici vous allez obtenir une réponse. Et vous allez obtenir votre couleur du mois, parce que je sais que beaucoup l'aiment bien. Et ensuite, nous passerons à votre tirage sentimental. Alors, on commence par le rouge, clair et marron. Donc au niveau du rouge, vous avez le 2. Le clair, vous avez le chiffre 7. Donc ça fait déjà 200. Et le marron, vous avez le 1. Voilà. Donc vous savez, le chiffre 271. Donc je vous invite à penser très fort à votre question. Vous allez obtenir déjà votre réponse. Ça fait le chiffre 271. Ça nous répond à la question 6. Alors, on vous dit qu'il y a une chance probable que votre souhait se réalise. On vous dit, la chance ne tardera pas à venir. Elle est à un point tournant en ce moment. Tout dépend de votre force, de volonté, de votre esprit, de décision. C'est ainsi que le succès se réalisera. Alors, au niveau de ce mois-ci, vous avez l'énergie du chiffre 2. Donc, on va prendre le chiffre 27, puisque c'est les deux premiers chiffres qui vont vous parler un petit peu de votre mois. Alors, votre mois de septembre vous parle de solitude. Alors, bien évidemment, je ne vais pas lire. Parce que sinon, je vais juste vous interpréter ce que je ressens. Et on vous donnera peut-être un petit message qui est dans le livre. Et après, tout votre mois, c'est le chiffre 271. Ça, par contre, on va vous parler du progrès. Vous éprouvez peut-être certaines difficultés à vous retrouver seul. Pourtant, il s'agit en l'occurrence d'un état très favorable. Il suffit d'accepter l'aspect lourd du départ. L'état actuel prépare un événement heureux. Alors, on va interpréter cette belle image d'une tortue, de l'éclaircissement, de la lanterne, et en même temps, cette impression d'être cloîtrée. Et donc, ici, on vous parle de solitude. C'est ce que sera un petit peu votre mois de septembre. Ce besoin de se retourner à l'intérieur de soi. Ce besoin de s'isoler. Faites attention, mes amis les lions, de ne pas créer vous-même votre propre solitude. Certains d'entre vous, on vous dit de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous ? Parce que vous avez du mal à gérer deux situations à la fois. Faites attention aussi de ne pas vous égarer à un moment donné dans vos relations. Parce que certains d'entre vous, vous avez créé vous-même l'événement que vous allez vivre au cours de ce mois de septembre. On vous dit aussi que ce besoin de s'isoler, de passer du temps avec soi-même, de ne pas être obligé toujours d'être dans une relation, de ne pas confondre vitesse et précipitation, vous permettra de résoudre certains problèmes, vous permettra aussi de bénéficier d'un événement qui sera heureux au final par rapport à toute cette charge que vous avez eu, toute cette pression que vous vous mettez par moment. Et on te dit qu'en créant de l'espace, en ne pas répétant, en plus l'avion vous dit, certains d'entre vous, il y a des disputes avec des amis, un éloignement d'amis, mais dans lesquels vous allez les regretter. Certains d'entre vous, il y a l'énergie du regret, le regret d'avoir un petit peu tout confondu, vitesse et précipitation, un petit peu, vous avez dû pour certains d'entre vous, rejeter, mettre de côté des gens qui étaient bons pour vous. Alors, on vous dit, la façon de résoudre la difficulté présente est clairement indiquée. Vous devez vous donner un espace de solitude. Il se peut que vous n'appréciez pas les avantages de la solitude. Elle peut vous paraître menaçante en entrant en contact avec la solitude. Vous avez plus de chances d'entrer en contact avec vous-même. Bien sûr, il est possible que vous ne découvriez pas que du rose, la rencontre avec les petits démons intimes est pourtant indispensable. Vous ne devez pas fuir cette maison. Les monstres ne sont pas d'inoffensifs, fantômes produits de l'imagination. Au centre de la solitude, vous trouverez une étonnante clarté. Cette expérience sera très vivifiante. Donc, on te dit qu'au cours de ce mois de septembre, vous allez avoir des révélations. Vous allez, en rentrant, vous reconnectant à l'intérieur de vous, vous allez permettre aussi d'éclaircir certaines choses où vous étiez peut-être un petit peu éloigné de vos propres valeurs, de certaines choses que vous avez pu dire. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le mensonge, dans l'illusion, je dirais. Certains d'entre vous, il se pourra aussi que vous êtes un petit peu dans l'illusion, dans la non-acceptation de quelque chose. Les événements vont un petit peu se précipiter. Certains d'entre vous, vous allez vous trouver seul. Le départ d'un enfant, les études, l'école qui reprend, tout cela va un petit peu chambouler votre quotidien. Et faites attention parce que certains d'entre vous, comme je vous disais, vous n'étiez peut-être pas prêts. Il y a certains événements qui risquent de vous choquer. Voilà. Il y a certains événements qui risquent un petit peu de vous choquer. au travers de l'amitié, au travers d'une relation, d'aller trop vite, on vous invite à la prudence quand même. Hop. Alors, votre pierre du mois, vous avez l'épidote. Alors, l'épidote ici, vous invite à aller dans la profondeur des choses, vous invite aussi à rentrer en contact à l'intérieur de vous. Certains d'entre vous, on vous parle de tracas, vous êtes un petit peu tracassé, un petit peu gêné aussi. Ici, il y a cette énergie de gêne, cette énergie de gêne, cette énergie de... Vous rentrez un petit peu dans votre carapace, je dirais. Parce qu'avec la tortue, il y a vraiment cette... Les choses se font lentement et d'ailleurs, on te dit un petit peu de ralentir. Certains d'entre vous, vous allez beaucoup trop vite, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau du travail, vous... Vous confondez certaines des valeurs, on pourrait vous dire. Ici, il y a la confusion de certaines valeurs et on te dit attention, 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 prudence, à ne pas te perdre, à ne pas... Il y a le cafouillis aussi. Certains d'entre vous pourriez même avoir quelques problèmes au niveau de votre... Il y a de la constipation, il y a de la... Au niveau de vos selles, il y a quelque chose qui est perturbé, vous avez... Votre corps agit, votre corps réagit, votre corps vous dit il y a quelque chose qui ne va pas et c'est à vous de prêter attention à ce que votre corps vous dit. C'est ce que l'on vous conseillerait pour ce mois-ci. Allez, c'est parti pour votre tirage. Alors, on vous parle beaucoup de vos relations. Certains d'entre vous vont mettre un terme à leur relation, ouais. Alors ici, on vous dit encore, ça confirme bien ce que les dés vous ont dit. On vous parle de solitude, on vous parle d'enfermement, on vous parle également d'être un petit peu perdu, de ne pas mélanger un petit peu les pinceaux. Faites attention parce que parfois, la toile paraît bien mais en fait, quand vous allez dans la profondeur, vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être allé un petit peu trop vite, en besogne et du coup, il va falloir prendre du temps. Certains d'entre vous allez vous trouver seul dans cette situation, une situation qui au jour d'aujourd'hui, tourne en rond. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Il y a une porte qui se ferme. Ici, il y aura une porte qui se ferme, les amis, les lions, pour ce mois-ci. Un chapitre de vie qui se termine, quelque chose qui se termine, quelque chose qui est à laisser partir. Alors ici, on vous parle bien de vos problèmes, de votre santé qu'il va falloir faire attention. Certains d'entre vous, il y a, vous avez la présence d'un homme, mais ça peut être également une femme, mais on vous parle beaucoup de l'énergie masculine. Certains d'entre vous, vous êtes aveuglés. Vous êtes aveuglés dans une relation. Il y a quelque chose qui, il y a des mensonges, il y a de l'illusion, il y a un manque de communication, il y a des, il y a du mensonge. Il y a quelqu'un qui pourrait vous porter préjudice, ça aussi, au niveau de votre travail ou au niveau d'une relation seulement à soi-même par rapport aux intentions. Il y a une personne qui est, je dirais, pour moi, c'est une relation, il y a une personne qui a des intentions pas les mêmes que les vôtres. Vous êtes à l'écoute par rapport aux conseils que l'on vous donne. Ok. Alors, mes amis, les lions, ici, il y a vraiment ce besoin de s'isoler, il y a des secrets, il y a des choses qui vous sont cachées, il y aura des révélations, certains d'entre vous pourriez avoir une déception dans une relation. on vous parle d'un éclaircissement, ce besoin de repos. Une chose est sûre, c'est que vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous retirer et de vous recentrer sur vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et qu'est-ce que vous ne voulez pas. On voit que les choses, elles vont bouger, vous allez acter, vous allez aussi, il y a un rapprochement, il y a un rapprochement, il y a de la distance. Certains d'entre vous pourriez chercher à vous rapprocher d'une personne ou d'un lieu qui vous apporte de la joie, je dirais. Ouais. Quelqu'un qui vous apporte de la joie. Le bateau, ici, vous parlerez d'un événement, de ce besoin de bouger les choses assez rapidement. On vous dit, attention, certains d'entre vous, il y a un aménagement aussi, un nouvel aménagement. Cette envie de peut-être partager votre vie avec la personne avec qui vous êtes. Par contre, faites attention d'entre vous, faites attention de ne pas rester dans, comment dirais-je, dans une sorte de bulle, dans une sorte d'univers qui est un petit peu faussé. Certaines vérités vont tomber on ne va pas mâcher, on ne va pas les mâcher les mots vis-à-vis de vous. Ah non, ici, on ne va pas vous mâcher les mots, on va vous dire les choses ouvertement. Ouais. Et il y a un éloignement. Il y a un cadeau de la vie. Par contre, il y a un cadeau de la vie. Il y a une surprise, un cadeau, un événement assez marquant qui arrive ici pour vous ou des choses qui sont validées pour le printemps. Il y a quelque chose qui est validé pour le printemps ici. Alors, laissez-moi vous donner la couleur de votre moi. Ouais. Il y a du mensonge dans une communication, dans un échange. Au niveau de votre travail, vous allez un petit peu voir le visage de certaines personnes qui vous entourent. Certains d'entre vous, il y a une personne bien intentionnée qui pourrait vous donner un bon conseil qui serait à suivre. Il y a le partage. Il y a une grossesse aussi pour certains d'entre vous. Alors, la pierre de votre moi, vous avez le rubis. Alors, le rubis ici vous parle de votre corps, de prendre soin de votre corps, de vous aligner, de vous ouvrir les chakras avec le chiffre 8. Il va falloir vraiment balancer vos énergies. Il va falloir vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Et mettre, il va falloir acter. Il va falloir acter certaines choses. On vous conseillerait d'acter. On vous conseillerait de... Arrêtez de vous mentir, je dirais. Arrêtez de vous mentir, mes amis les lions. Et recentrez-vous sur l'essentiel de la vie. Il va falloir vous recentrer sur l'essentiel de la vie. On vous parle d'une candidature qui est validée. On vous parle de l'œil, de votre vision. Il y aura peut-être des rendez-vous au niveau de l'œuvre Thalmo aussi. On vous parle d'un challenge. La vie est en train de vous challenger, est en train de vous montrer ce qui est la priorité ici de la vie. Il y a des événements nouveaux aussi qui vont venir à vous ici. Allez. Il y a des événements nouveaux qui vont venir à vous. Il y a quelque chose de matériel aussi. Il y a des discussions par rapport au matériel. Il y a un partage. Oui, il y a un partage. Et on vous dit mieux vaut avoir un œil à viser puisque pour certains d'entre vous, vous êtes trop la tête dans le guidon. Allez, on va passer à votre tirage sentimental parce qu'il ne faut pas que les vidéos soient trop trop longues. Alors, certains d'entre vous au niveau sentimental voient que vous êtes dans votre bulle, dans votre univers au point d'en oublier certaines choses essentielles de la vie. Faites attention à ne pas trop vous embarquer, à ne pas trop vous emmêler les pinceaux. Pensez à l'amour de vous. Avant toute chose, ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de bien vous aimer. Est-ce que, de vous poser la question, est-ce que vous vous aimez suffisamment pour voir le vrai du faux? Voilà, ce serait votre petit test. Parce que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation nouvelle où les choses vont trop vite. Où les choses, vous avez tendance peut-être à oublier certaines valeurs de la vie. et à ce besoin de se recentrer sur soi. Vous pourriez, ah ouais, de se recentrer sur soi. Alors, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de règles qui sont dites, qui sont imposées. Je dirais, ici, on vous parle d'imposition. On vous parle de, vous n'êtes plus réellement libre de vos mouvements, je dirais, dans une relation nouvelle. on vous parle d'un rendez-vous, on vous parle d'échange, on vous parle d'une vie centrée sur le couple et pas centrée sur l'extérieur. Ouais, alors ici, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes trop centré sur le couple et pas vers l'extérieur. on vous donne, on vous couvre, on vous donne beaucoup, on vous donne beaucoup, vous êtes même agréablement surpris de recevoir autant, mais à la fois, il y a beaucoup de règles. Ce n'est pas, ce n'est pas un sens unique, ce n'est pas, il y a cette sensation que ce n'est pas fluide. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez connecté, mais pour x ou y raison, on a le sentiment ici, que pour vous, ce n'est pas fluide. La relation n'est pas fluide. La relation, il y a, dans votre relation, il y a quelque chose qui n'est pas dite. Vous vous sentez bien, mais à la fois, si vous vous posez les bonnes questions, si vous allez dans l'amour de vous-même, si vous vous recentrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. C'est trop... Et si on me parle de s'accaparer quelque part, c'est comme si on s'accapare votre présence. On vous isole, on vous... Ouais. Vous verrez à la longue, mais moi ici, pour moi, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a trop de... Il y a trop de non-dit, il y a des... Ce n'est pas... Ce n'est pas fluide. Voilà. C'est ce qu'on vous dit depuis le départ, c'est que vous êtes dans une relation où ce n'est pas fluide. Vous êtes dans une relation où si vous êtes honnête avec vous-même, si vous vous recentrez, si vous revenez dans la valeur profonde, vous allez vous rendre compte que dans cette relation, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Mais encore faut-il que vous arriviez à revenir à l'essentiel et vous poser la bonne question. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation ? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation ? Pourquoi analyser, regarder qu'est-ce qui a changé chez vous, qu'est-ce qui a changé autour de vous et posez-vous les bonnes questions. Voilà. Hop. Alors, vous avez toutes vos cartes ici. Alors, mes amis les lions, donc certains d'entre vous êtes comme ça dans ce type de relation. Pour d'autres, on voit que votre couple, il pourrait traverser une période un petit peu difficile au cours de ce mois de septembre. On voit que la relation est un petit peu malmenée, je dirais, pour certains, dû à un certain poids. Soit au niveau de la santé, l'un d'entre vous a un problème de santé, il faut gérer et il y a de l'énervement, de l'agacement ou même votre couple peut traverser une petite période un petit peu difficile dû à des incompréhensions face à la façon de gérer le couple, les enfants, l'impression de trop porter sur vos épaules et qu'à un moment donné, il va falloir briser cette carapace et dire ouvertement les choses. C'est ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de dire ouvertement les choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous pouvez faire pour que les choses s'arrangent? Mais il va falloir dire les choses. Il va falloir provoquer la communication, l'échange. Il va falloir imposer certaines règles. Ce que vous avez, vous êtes capable de tolérer. Est-ce que vous n'êtes plus capable de tolérer? Parce que certains d'entre vous, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Il y a aussi ce ras-le-bol d'avoir des personnes autour de vous qui viennent toujours juger, qui viennent vous donner des avis. et là, ça pourrait poser quelques petits problèmes, quelques petites tensions au sein du couple. Alors, vous devriez avoir aussi des nouvelles assez satisfaisantes pour certains d'entre vous concernant votre santé, concernant un projet. Il y a aussi une personne qui risque de vous tourner le dos. Aussi, certains d'entre vous, il y a une relation qui se termine, une relation amicale ou professionnelle. Ce besoin de ne plus être en contact. Oui, il y a ce besoin de ne plus être en contact avec cette personne ou ces personnes autour de vous. Vous allez aussi reprendre pour certains d'entre vous la confiance en vous. On vous invite, en tout cas, à travailler sur votre conscience personnelle pour attirer à vous la bonne relation. Parce que certains d'entre vous, certains ont le problème si au jour d'aujourd'hui vous êtes toujours célibataire, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à travailler. Il va falloir vous investir davantage sur qu'est-ce que votre moi veut. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce que... Êtes-vous réellement prêt ? Est-ce que vous avez réellement besoin à tout prix d'avoir quelqu'un ? C'est ce qu'on pourrait vous dire. Avez-vous réellement besoin de quelqu'un aujourd'hui ? Et moi pour moi la réponse c'est non. Au cours de ce mois de septembre, vous n'avez pas besoin d'une relation. Vous avez plutôt besoin de vous recentrer sur vous, sur vos projets, sur comment vous allez faire pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir les faire sortir de terre. certains d'entre vous voient même qu'au niveau du travail il y a quelques difficultés, il y a de la... il y a de la... c'est rigide là, c'est rigide, c'est... Ah oui, il y a la rigidité, il y a le... Ah voilà, il y a quelques événements ici quand même assez marquants, assez lourds, assez pesants. Alors certains d'entre vous, il pourrait y avoir une réconciliation si vous étiez face avec un ami, avec un... il pourrait y avoir la réconciliation, la tentative de réconciliation, quelqu'un qui revient vers vous ou même avec un enfant, cette tentative de vous réconcilier avec un enfant. Alors par contre, certains d'entre vous, on voit que vous allez tout droit vers une séparation, on voit que si vous arrêtez de vous voiler la face, si vous arrêtez de toujours tout tolérer parce qu'il faut vraiment à un moment donné arrêter de vouloir tout tolérer parce que ce n'est pas toujours tolérable ce qu'on vous fait vivre et là on te dit ben recentre-toi sur toi et mets fin à ce calvaire en fait. Tu n'es pas mandaté de subir ta vie. Tu n'es pas mandaté de subir ta vie. Il faut vraiment que tu communiques avec ton être intérieur et que tu te dises ce n'est plus possible. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas sain que ce soit pour toi et si tu as des enfants, ce n'est ni sain pour toi ni pour tes enfants. Voilà. À un moment donné, il faut aussi penser à toi, à ton bonheur, à ton... au fait que tu as le droit de dire non, quand tu as envie de dire non. Voilà. Je pense que votre tirage est très complet. Voilà, mes amis, les lions, je vous souhaite une merveilleuse rentrée scolaire pour ceux qui... Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée puisque c'est quand même quelque part la rentrée après les grandes vacances et surtout, recentrez-vous sur vous au cours de ce mois de septembre. Reprenez à la valeur profonde en prenant du temps, en analysant et en étant honnête avec soi-même. C'est très important, c'est que vous soyez honnête envers vous-même pour pouvoir accepter aussi le changement, pour pouvoir aussi... pour pouvoir voir les choses différemment parce que... on vous parle que certains, vous êtes face à des caprices, face à des... de la non-acceptation, je dirais. Donc, il va falloir faire de l'espace, il va falloir aller, il faut réaménager les choses, réaménager, réaménager, faites de l'espace et vous allez voir que ça va aller. Bousculez-vous, forcez-vous à aller de l'avant. Vous êtes dans une période transitoire, donc... et vous allez voir que derrière, il y aura des événements heureux. Octobre sera meilleur en fonction de vos... de vos actions faites au cours de ce mois de septembre. Voilà. Je vais vous laisser, je vous souhaite un merveilleux mois et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas pour votre tirage privé. Mon email est en bas de la vidéo. Si vous souhaitez un bijou, une pierre, si vous le souhaitez l'épidote, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir d'essayer de vous obtenir cela. Ma page Instagram et Facebook c'est Amy Andrea Creations création au pluriel mais sans l'accent avec ce petit symbole. Voilà. Petit téléphone. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions. Sous-titrage ST' 501